C'était incroyable de voir autant de films par jour après les mois qu'on vient de vivre. Puis la compagnie du jury, les conversations sur le cinéma, c'est un moment que je n'oublierai pas. Je me promenais à 8h du matin comme ça, le nom de la plage, et quand on voit tous les noms inscrits comme ça, on a l'impression de faire un peu partie de l'histoire. C'est une ville très importante dans l'histoire de Gabrielle Chanel. C'est ici qu'elle ouvre la première boutique de chapeau à son nom. Et d'ailleurs, elle va dire que c'était important pour elle de faire quelque chose toute seule. Avec cette idée qu'en 1912, pour une femme, faire quelque chose toute seule, c'était difficile. J'ai pensé ce soir, en même temps à Deleuille en Chanel, que j'avais une chose exceptionnelle et que surtout, elle, elle avait quand même vraiment concrètement œuvré à la libération de la femme. Ce qui est merveilleux, c'est de savoir qu'on ne les dansait pas parce qu'elle nous a ouvert des portes et que depuis, on l'a su. Sous-titrage Société Radio-Canada